Salut tout le monde, aujourd'hui je reçois Arthur des Wizard Podcasts, donc bienvenue Arthur. Merci, salut, enfin merci pour ton invitation. Avec plaisir, donc toi pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es dans l'édition de site depuis une dizaine d'années, je vais te laisser te présenter et après on va parler pas mal d'intelligence artificielle aujourd'hui. Ok, bah écoute, moi du coup c'est Arthur, en effet je suis dans l'édition de site depuis pas mal de temps, tu as reçu Franck sur la chaîne avec qui j'ai un podcast, donc les Wizards Podcasts, tous les jeudis on fait un petit épisode de podcast où on parle de business web, mais plus spécifiquement d'édition de site justement, et l'édition de site, on a eu une boîte pendant 4 ans sur Malte en commun avec Franck, avec encore 2 autres associés, où on faisait de l'édition de site pure et dure avec de l'affiliation, du SEO, donc du coup ça doit te parler, affi-SEO c'est à peu près tout ce que tu aimes, mais on a fait ça pendant un bon moment du coup sur Malte et je refais ça depuis, moi pour le coup contrairement à Franck qui lui est resté assez linéaire, moi j'ai, enfin qui est resté sur l'édition de site, moi j'ai eu une petite période dans la création de contenu, donc sur le domaine du jeu vidéo, donc rien à voir, ce qui m'a permis de m'expérimenter un petit peu et de prendre aussi en compétence sur la partie création de vidéos, j'ai aussi plusieurs chaînes YouTube, enfin tu vois c'est un truc qui me branche pas mal aujourd'hui, et je suis revenu à l'édition de site il y a un peu plus d'un an maintenant, après une période aussi sur la partie crypto slash web 3, donc un peu touche à tout, mais très très branché, édition de site en effet depuis un bon moment. Ok, ok, bah ouais du coup c'est ce que j'allais dire, t'es un peu partout toi entre Twitter, donc Zalidan, Zalidan TV, la chaîne YouTube que t'as fait niveau gaming, la nouvelle chaîne YouTube Impact.im, ton site Impact.im, les Wizard Podcasts, donc voilà, faut vraiment... Ça fait des chaînes à alimenter, ouais. Mais du coup ouais, du coup ce projet gaming qui t'a permis aujourd'hui d'être beaucoup plus à l'aise pour faire ta première chaîne YouTube, on va dire sur l'IA en rapport avec l'IA générale, avec le SEO, avec la rédaction, etc. Donc c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui, avec notamment du coup Impact.im qui est ton gros projet de l'année. C'est ça, ouais, là j'ai envie avec toutes les problématiques de AT, le changement assez global qui est en train d'opérer Google vers le branding, vers justement avoir quelqu'un de réel derrière un site internet. En tout cas, c'est un peu comme ça qu'on entend les choses de notre côté. Et toute cette partie branding, pour moi, elle est très très importante aujourd'hui. Donc j'essaye du coup de focus Impact.im. Je dis j'essaye parce que c'est assez compliqué, il y a quand même beaucoup de projets en parallèle. Et comme d'habitude, j'ai vraiment du mal à monofocus un seul truc. Mais on va dire que 70% de mes efforts aujourd'hui sont dirigés vers ma marque Impact.im et vers le contenu que je produis pour Impact.im en vidéo et sur le site web. Et aussi du coup sur les infoproduits qui sont aussi liés à Impact.im et qui font partie des projets de cette année. Ok, ouais, parce qu'Impact.im du coup, ça prend du temps. Toi, j'imagine que le truc aujourd'hui qui te prend le plus de temps, c'est peut-être les vidéos vu que toi tu délèques beaucoup pour tout ce qui est rédaction, etc. De toute façon, tu es obligé de mettre de ta personne. Donc forcément, c'est ce qui prend le plus de temps. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le contenu vidéo sur tous les supports, sur toutes les chaînes, que ce soit les Wizards. Pour le coup, ça c'est un truc que je n'ai pas encore délégué. Mes vidéos à moi sur ma chaîne Impact.im, je commence à le faire, à déléguer. Mais sur les Wizards, il y a des trucs, des fois dans le feu de l'action, on va lâcher des dingueries. Et moi, je veux absolument être derrière et ne pas sous-traiter ça pour être dans le contrôle de ce qui sort à la fin. Ouais, bien sûr. Du coup, au niveau Impact.im, sur la chaîne YouTube, il y a pas mal de tests d'outils. Pareil pour le blog. Du coup, la vision un peu plus long terme, c'est quoi ? Tu vas continuer de tester des outils ? Tu vas faire un peu plus en rapport avec l'actualité de l'IA ? Qu'est-ce que c'est un peu les objectifs ? Ouais, alors, c'est une bonne question. Les objectifs, ça va être de quand même bien prendre le tournant de l'IA. À la base, je comptais rester un petit peu plus sur la partie édition avec des reviews d'outils pour éditeurs, que ça soit des outils d'optimisation sémantique comme Surfer ou plein d'autres outils. Donc, tu vas être dans ces reviews-là. Mais là, en fait, avec le temps, je me rends compte que le coche, je l'ai bien pris sur l'IA. Et je pense que l'IA, contrairement au SEO, qui, à mon sens, ça peut être le sujet d'un long débat, mais je trouve ça un peu plus risqué de focus le SEO en 2023 avec Bard qui arrive, avec justement l'intelligence artificielle qui arrive au sein même des SERP, des résultats de recherche. Donc là, ma stratégie, c'est vraiment création de contenu, avoir le plus de… déjà, donc renforcer mon branding au travers du podcast Impactium, que ça soit moi ou mes deux compères, donc Franck et Anthony, mais création de contenu aussi sur ma chaîne Impactium YouTube pour pouvoir, pareil, ramener du trafic direct vers Impactium et lui donner de l'autorité à terme. On en est… on sent encore loin de… tu vois, même d'un début d'autorité. Le site en est vraiment… c'est un état embryonnaire, surtout que je récupère, c'est un expiré que j'ai laissé crever, qui m'appartenait, mais que j'ai laissé mourir, donc c'est… c'est pas évident de repartir, et je pense c'est… je me suis senti tiré un peu une balle dans le pied aussi en laissant mourir cet expiré, donc c'est quelque chose que je regrette un peu, mais c'est pas dramatique. Et là, du coup, l'objectif, ça va être de créer des reviews sur différents outils, donc là, de manière un peu automatique. Tu vois, chaque semaine, je travaille avec un de mes rédacteurs historiques qui fait ça très bien, Big Up à Guillaume, s'il passe par là, qui est très bon et qui, du coup, me fait une review par semaine sur un tool. Et donc, là, il y a une partie affiliation qui est attendue suite à ça, évidemment, en essayant de me positionner, que ce soit sur des tools d'IA, mais pas que, du coup, aussi sur des tools qui touchent à l'édition de Silt, tu vois, des SEMrush, des trucs comme ça, pour essayer de se positionner là-dessus. me servir, encore une fois, de la vidéo pour avoir un espèce de doublon, même au sein des serbes, potentiellement, que ce soit pour rajouter de la qualité au sein même de l'article que je vais publier, parce que, c'est le premier à bien le savoir, une vidéo sur un contenu, ça rajoute une vraie plus-value, ça permet à l'utilisateur de rester plus longtemps sur ta page, etc. Mais ça peut aussi t'aider à te... enfin, te permettre de te positionner, même complètement hors... en dehors du site Impact.iM. Moi, des fois, je me positionne directement sur YouTube. Donc, c'est pareil, c'est intéressant. Par contre, il y a un truc avec lequel j'ai un peu du mal à jouer et à jauger encore en ce moment, c'est que j'arrive à faire des vidéos, tu vois, sur des sujets liés à l'intelligence artificielle, que ce soit sur de l'actu ou des sujets un peu plus larges. Je vais arriver à faire une vidéo qui va vraiment avoir de l'intérêt, tu vois, qui va faire peut-être 20 000 vues, 25 000 vues. Tu vois, c'est des trucs que, encore aujourd'hui, quand j'ai commencé à évoquer le sujet d'auto-GPT, c'est le type de résultats que j'ai pu avoir. Donc, je me dis, putain, c'est chouette. Et en parallèle, tu vois, je vais aller sortir des... Alors, du coup, je le fais un peu moins, justement, mais je vais aller sortir des guides qui ont vocation à se positionner en SEO du style avis sur Surfer SEO où je fais une review du tool. Et là, concrètement, on ne va pas se le cacher, mon audience s'en tape au complet ou presque. Tu vois, sur mes 7 000 ou 8 000 abonnés, tu vas avoir peut-être 300, 400 personnes qui vont être intéressées, qui vont aller voir, mais le reste s'en tape. Et du coup, pour le coup, c'est que du trafic organique lié à la recherche sur YouTube d'un avis sur ce tool spécifiquement. Donc, en fait, c'est un petit peu une double stratégie. On couvre les actus, ce qui se passe dans le monde de l'IA et ça intéresse une partie de l'audience. Et en parallèle, je vais essayer d'aller couvrir aussi des tools qui peuvent avoir du potentiel sur la partie affiliation. Mais c'est aussi un peu, encore une fois, se tirer une balle dans le pied parce qu'il y a une partie de l'audience qui dit tout ça, je m'en fous. Enfin, tu vois, et donc, voilà, c'est un peu particulier. Ouais, mais après, tu es un peu obligé de le faire. Et comme tu dis, en plus, ça va améliorer ton article et de rajouter la vidéo. Et aussi, je pense que ceux qui vont chercher ça sur YouTube, c'est vraiment un public ultra chaud. Donc, ça peut convertir aussi beaucoup plus de faire des vidéos très grand public, chat GPT, auto GPT, etc. Et des trucs beaucoup plus nichés qui vont pouvoir toucher à ton article en parallèle. Le problème, c'est que je pense que ça impacte un petit peu l'algorithme. Tu vois, typiquement, si je fais trois vidéos d'affilée où je parle d'actu, de news et qui vont vraiment brancher mon audience et que derrière, je fais une vidéo qui ne marche pas du tout, en tout cas selon YouTube parce qu'elle intéresse beaucoup à mon audience, YouTube aura tendance à moins me mettre en avant sur ma prochaine vidéo. Donc, ce n'est pas quelque chose de dramatique, mais bon, ça a quand même un impact négatif sur le contenu overhaul. Pourquoi pas faire une chaîne Impact IM et une chaîne Impact IM tuto, par exemple ? Oui, j'y ai pensé. C'est une bonne question. Mais j'aurais tendance à répondre que du coup, paradoxalement, je bénéficierais moins de ma traction actuelle et donc je rencris moins sur les outils que je présente. Mais c'est une question que je me suis posée. Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué du coup. Il faut faire un compromis entre les deux. Ou alors, comment c'est ? Tu vas mettre la vidéo en non répertoriée pendant quelques temps ? Enfin, voilà, c'est un peu des questions que je me pose, mais ouais. De toute façon, tout ça, c'est un peu des tests. Mais en tout cas, ce qui est vrai dans tout ce que tu as dit, c'est aujourd'hui, le SEO, on ne sait pas trop comment ça va évoluer, notamment avec Barbe. Et je pense, moi, aujourd'hui, de toute façon, que c'est obligé de prendre cette dimension EAT en considération. Oui. Même si à Barbe, un site Impact IM, dans le futur, je pense qu'il n'aura pas de problème, en fait. Parce qu'il aura un vrai branding, il aura une vraie autorité et il aura plusieurs sources de trafic. Donc, même le site sera consulté juste en recherchant Impact IM, par exemple, et les gens s'en foutront de la réponse de Barbe. Donc, je pense que c'est la bonne direction à prendre aujourd'hui. Et juste pour finir de répondre à ta question, parce que je me rends compte, pour la stratégie de monétisation d'Impact IM, il y a toute cette partie affiliation, mais pour être tout à fait honnête, ça représente, en tout cas pour le moment, une toute petite partie. Et le deuxième axe de stratégie, c'est vraiment l'infoproduit. c'est de pouvoir proposer des formations concrètes sur différents sujets. Donc, pour l'instant, je n'ai pas une stratégie d'un gros produit qui couvre la totalité de mon expertise, parce que pour le coup, j'ai la chance, on va dire, d'avoir vraiment différents domaines d'expertise. Et là, tu vois, le premier produit, il est un peu plus général, mais il va concerner les éditeurs de sites avec l'IA. Dans un second temps, j'ai fait une toute petite formation, qui permet globalement d'apprendre à une petite mamie qui a envie d'apprendre au chat de GPT, elle va être capable en 90 minutes de mettre sur un tout autre modèle avec des prix beaucoup plus bas. Et là, il y a une formation qui arrive en association avec mon pote Clément qui est très, très, très bon et très pointu là-dessus sur justement tout ce qui est prompt engineering. Donc, la création de prompt pour communiquer de manière efficace avec l'IA, que ce soit pour la partie mid-journée, stable diffusion ou pour la partie de chat GPT et des outils vraiment de génération de contenu de manière un peu plus large. Donc là, la stratégie de monétisation, elle est vraiment basée là-dessus pour la simple et bonne raison que pour moi, je l'ai dit plusieurs fois, c'est vraiment le boss final du game, même quand on est éditeur de site. Ça nous permet d'avoir son propre produit, de marger complètement, de ne pas travailler en affiliation, mais justement de push son propre produit et un produit qui est digitalisé et dont on n'a pas vraiment à se soucier. Bien sûr, ça fait du support client, etc. Enfin, c'est de manière logique, mais voilà, ce n'est pas comme un produit en Afi où on est commissionné et on ne s'en occupe plus du tout. Là, c'est notre produit, mais ça a quand même beaucoup d'avantages. Et l'avantage aussi, c'est que toi, tu peux le proposer en Afi pour le coup. Donc ça, c'est cool aussi de se mettre là. Et c'est ça aussi le gros avantage de YouTube parce que tu vois, tu dis que tu vas faire plein de formations un peu différentes qui touchent tous les publics différents. Et ça, c'est cool sur YouTube parce que tu vas toucher une audience beaucoup plus diversifiée que sur Twitter, par exemple. Twitter, je crois que la stratégie, toi, ce n'est pas trop Twitter par rapport à… Non, j'ai un peu du mal avec Twitter parce que, surtout dans le domaine du SEO. Alors, je crois que toi, j'ai l'impression que tu n'y es pas trop confronté. Tu me diras si c'est le cas, mais il y a quand même une communauté que je respecte beaucoup, mais qui est relativement âgée. Il y a déjà dix ans en arrière, tu avais les mêmes mecs qui sont des mecs très bons, qui nous ont beaucoup inspirés et qui nous ont aidés aussi à avoir un bon niveau en SEO, même à l'époque. mais c'est cette même communauté qui commence à prendre un peu de l'âge, un peu du mal avec la génération qui arrive et les gens qui vont vraiment faire du personal branding sur Twitter. Et ça me fait chier de lutter contre ça en boucle et de devoir bloquer ces mecs-là alors qu'au-delà de ça, ce n'est pas… Mais tu vois, il y a vraiment ce truc-là où dès que ça vend de la formation, tu as une étiquette de « Ah, c'est un escrow de plus qui vend de la formation ». C'est vraiment le débat stérile. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui vendent du vent en format, mais il y a aussi de très bonnes choses. Oui, oui. En fait, je pense que la minorité, ou peut-être pas minorité-minorité, mais qui vendent du vent, ça prend le dessus. Et après, en fait, tous les anciens SEO, etc., sont plus dans une bulle. Ça n'existait pas, en fait, quand ils étaient au début sur Twitter, je pense. Donc, aujourd'hui, oui, moi, c'est vrai que j'ai quelques problèmes avec quelques personnes, des fois, qui critiquent, etc. Globalement, ça va. Globalement, ça va. Oui, globalement, ça va d'aller. Après, l'avantage que tu as, c'est que pour le coup, moi, j'ai vu des SEO, tu vois, avec du chevronné, on va dire, tu t'es retweeté pour avoir tes e-books, des trucs comme ça. Et en fait, moi qui ai vu ton contenu gratuit, en fait, c'est tellement qualitatif qu'ils ne peuvent rien dire. Il n'y a rien à dire. Donc, en fait, la qualité… Tu vois, pour Twitter, pour ne pas avoir des haters, se faire clasher dans tous les sens, le gratuit que tu partages, il faut vraiment que ce soit de la qualité, qualité et derrière, normalement, tout se passe bien. Parce que, il y en a plein qui vont partager des e-books et en fait, ils te passent deux pages en anglais qui ne sont même pas traduits, etc. Tu te dis, ok, c'est ma gueule. Mais, normalement, ça va. Donc, voilà, du coup, pas de positionnement Twitter, en effet. Pas pour l'instant, en tout cas. Après, moi, franchement, je t'encourage à le faire parce qu'en plus, tu as une bonne image sur Twitter, en plus, surtout avec les bizarres et tout. il y a vraiment quelque chose à faire sur Twitter, je pense. Ok. Moi, je peux t'encourager à le faire. Par contre, LinkedIn, moi, ça me chauffe un peu plus LinkedIn, en ce moment. LinkedIn, tu vois, pour le coup, je me suis inscrit, j'ai fermé la page. Je comprends. Mais sur l'IA, c'est apparemment assez cool. Oui, j'imagine que sur l'IA, il y a quelque chose à faire parce que c'est vraiment nouveau et qu'en fait, ça touche tout le monde. Même maintenant, tu vois sur TikTok, des trucs sur l'IA, avec des anciens collègues à moi qui font de la compta, du coup, parce que je faisais de la compta avant. Même quand on commençait à me parler de l'IA, à me dire, on a peur de l'IA, les comptables, il n'y en aura plus bientôt. Vraiment, tu vois, ça pourrait prendre une ampleur assez énorme à ce niveau-là. C'est clair. Vraiment, l'IA, tu peux aller sur tous les réseaux, je pense que tu toucheras beaucoup de monde. Du coup, moi, ça débouche sur ma prochaine question. Ma question, c'était, depuis combien de temps tu t'es spécialisé dans l'IA ? Est-ce que ça fait un moment, je crois quand même, que tu fais des recherches dessus, que tu testes des choses ? Ça fait plus d'un an maintenant. C'était bien avant l'arrivée de ChatGPT. Moi, quand je me suis, alors ça, on pourrait calculer, en gros, c'était le début du beer market. En crypto, j'ai tout de suite switché. Donc, ça fait plus d'un an. Et quand j'ai switché, moi, je suis revenu un petit peu dans l'édition de suite après quelques années d'absence, même si je restais assez connecté parce que Franck, lui, encore une fois, n'a jamais lâché. Mais tu vois, il a ses méthodes de travail. Enfin, je pense que tu commences à le connaître. Donc, lui, l'IA, ça ne l'intéresse pas plus que ça. Il est très white hat et il fait quelque chose qui marche et il le fait bien, etc. Donc, il s'en fout un peu de l'IA. Il laisse les autres tester pour le moment. Et moi, je suis arrivé et tu vois, avec le retour de la passion en mode trop cool, faire de la recherche et le développement et surtout ce besoin de très vite réacquérir des compétences que j'avais laissées de côté pendant longtemps et tu le sais aussi, mais le SEO, de manière générale, tu étais obligé d'être imprégné dedans et d'expérimenter. Sinon, tu ne vaux plus rien et encore plus quand ça fait quelques années que tu n'as pas pratiqué. Donc, le temps de me remettre à la page, en fait, j'ai créé pas mal de sites qui ont été pour moi des sites de tests purs et durs et donc, j'ai fait beaucoup de recherches et développement et c'était des sites qui n'avaient pas, ce n'était même pas forcément des sites d'affiliation. Tu vois, c'était beaucoup de tests un peu en masse sur du site de vente de liens globalement parce que ça me permettait de tester vite sans donner trop de, comment dire, d'intérêt à un site et trop d'affect sur les sites que je teste donc pouvoir tester plein de choses plus ou moins crades et là, j'ai découvert, donc à l'époque, c'était GPT3 donc il n'y avait pas de chat GPT, c'était GPT3 au travers notamment d'outils comme Jasper qui sont des outils qui ont tendance à descendre un peu en ce moment parce que forcément un petit peu moins d'utilité on va dire et j'ai juste halluciné parce que nous à l'époque, il fallait, quand on voulait faire un truc, ça existe toujours mais soit du content spinning soit de la bouille ce qui marchait toujours et je suis sûr ce qui peut toujours marcher d'ailleurs sur pas mal de thématiques et de manières de ranquer et là, je me retrouve avec un truc qui est capable de me faire des textes pas trop dégueulasses pour mes sites et j'ai juste halluciné. Alors, j'ai aussi très vite déchanté parce qu'au début, j'ai fait beaucoup d'automatisation de trucs, je prenais le contenu, j'ai fait du volume, etc. Je me suis rendu compte de plein plein de choses mais à terme, j'ai réussi aussi, tu vois, à faire de l'IA de la bonne manière et je pense qu'en fait, c'est ni plus ni moins que réfléchir au SEO là aujourd'hui quand toi, tu montes un site, tu te dis, voilà, mon plan, quand je fais mon article, je le fais comme ça, comme ça, il faut que je rajoute une image, un tableau, un machin, que tu donnes vraiment de la profondeur et de la valeur dans ce que tu dis. En fait, tout ça, ça peut être fait ne serait-ce que partiellement avec l'intelligence artificielle mais du coup, tu enlèves aussi, à mon sens, la partie automatisation. C'est-à-dire que moi, ça fait des mois et des mois que je ne fais plus de contenu purement automatique. Il y a toujours un humain qui repasse sur les contenus et qui va les améliorer, etc. Donc moi, ça, j'ai arrêté avec l'IA. Par contre, je ne remets pas en question le fait que ça peut fonctionner aussi. Je connais des gens qui font de l'IA de manière très automatisée avec des outils existants du marché qui marchent bien, surtout sur le marché francophone. mais c'est un petit peu plus délicat. Ce n'est pas forcément pour les mêmes objectifs, notamment, ça sera à mon sens plus basé sur la vente de liens, par exemple. Tu vas aujourd'hui, racheter un expiré, relancer l'expiré avec toute une stratégie de rethématisation de l'expiré et faire du texte bulker. Je vous donne l'exemple de texte bulker parce que j'aime bien Stéphane Maddaleno et que je sais que son outil est chouette mais il y en a plein d'autres en réalité. Et en fait, juste faire ça, remonter un expiré, faire du texte bulker pour les contenus, repasser légèrement sur les contenus mais franchement à peine, c'est quelque chose qui peut marcher. Si tu as les bons process, la bonne manière de faire, ça peut marcher, ça peut te permettre de vendre du lien derrière, etc. D'ailleurs, en plus, je parle du texte bulker, un truc que j'aime bien faire aujourd'hui, c'est prendre du texte bulker, faire deux, trois générations, petit mix et tout et généralement, ça marche plutôt pas mal. Oui, c'est clair. Toi, je sais que tu utilises beaucoup Jaspère avant, tu ne dis plus trop forcément Jaspère aujourd'hui, non ? Alors, oui, là, j'ai coupé mon abonnement ce mois-ci, tu vois, parce que, là, pour être tout à fait franc, je commence à avoir un peu de clients sur la partie rédaction de contenu, c'est-à-dire que j'ai mes équipes qui rédigent pour des clients et pour du client, je suis très transparent, tu vois, c'est-à-dire que je leur propose et je leur donne aussi ce qui sont pour moi les risques de l'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, en fait, je travaille en ce moment, en tout cas, beaucoup plus avec du contenu humain offshore qui est retravaillé et un peu moins sur du contenu IA qui, à mon sens, c'est quand même un peu plus touchy, surtout quand tu bases sur le site de clients. Donc, là, je n'avais plus vraiment le besoin de Jaspère. L'avantage de Jaspère, par contre, c'est que contrairement à un chat GPT, déjà, moi, j'ai un historique de ce qui est fait par mes équipes et c'est très adapté, justement, pour tout ce qui est rédaction de contenu. Il y a un côté un peu dans le prompting intégré à Jaspère, globalement, ça fait du contenu qui est de meilleure qualité à mon sens, en tout cas, de ce qui va sortir de chat GPT, voire même de chat GPT 4, enfin de GPT 4. Donc, pour de la rédaction, moi, qui fais de la rédaction pas mal offshore et qui ai formé mes équipes à faire de l'IA pilotée par humain, donc, c'est des de l'IA pour accélérer mais tout en restant sur une base humaine en permanence, Jaspère, c'était vachement adapté. Et là, pour le moment, je n'en ai pas trop le besoin. Là, je croyais plus qu'ils ont monté leur prix et puis je pense qu'ils sont en train de se péter la gueule. Et en fait, moi, la réalité, c'est que le seul truc qui m'intéresse aujourd'hui dans un tool comme Jaspère, c'est la partie rédactionnelle et que je trouve, la partie dédiée au rédacteur qui me permet, moi, d'avoir un suivi, de voir ce qui a été fait et eux, de leur côté, de pouvoir assez facilement créer un nouveau projet, créer un nouveau truc. Voilà. Et ça, je pense qu'en réalité, il n'y a plus besoin d'un Jaspère aujourd'hui pour faire ça. Il doit y exister d'autres tools bien moins chers qui font à peu près la même chose. Donc, tout l'intérêt qu'avait Jaspère sur cet avantage compétitif, sur la qualité du contenu, la profondeur du contenu, l'axe un peu plus marketing aussi de ce qui était dit. Tu vois, le prompting intégrant, encore une fois, était un peu mieux. Je pense que cet avantage-là s'efface quand même assez vite. Ouais, c'est ça qui est fou. Tu vois, ils étaient vraiment leaders il y a quelques mois et ça devient vite obsolète, en fait, tous les logiciels. j'ai l'impression que là, tout ce qu'il y aura aujourd'hui dans 4-5 mois ne sera plus les mêmes. c'est clair. Ça va très vite. Ça va très vite. Et du coup, j'avais une question par rapport à ça. Tu parlais tout à l'heure sur Impact.im, tu as un rédacteur dédié qui fait un article par semaine. Du coup, avec IA ou sans IA complètement humain ? Alors, lui, c'est 100% humain et lui, c'est même encore plus loin, c'est que c'est vraiment du copywriting, soit sur du contenu. Donc là, il est vraiment bon pour écrire, c'est un très bon rédacteur. Donc là, lui, c'est 100% humain, donc Guillaume. Et ensuite, par contre, là, en ce moment, ce que je suis en train de tester, c'est, donc là, pareil, c'était la première personne avec qui je le dis parce que c'est un test en cours, mais c'est de prendre du contenu, donc des vidéos anglophones, de faire du vidéo tout texte et ensuite de le faire retravailler par mes rédacteurs et donc de partir sur une base existante pour faire des articles de blog un peu type news. Alors voilà, je ne sais pas encore réellement ce que ça va donner. Dans tous les cas, ça permet peut-être de prendre quelques mots-clés sans trop réfléchir justement à SEO. Je ne sais pas si tu avais vu cet épisode de podcast où Anto disait que si demain, il devait monter un site, il s'assurait qu'il y ait plein de choses qui arrivent et même si ce n'est pas justement du contenu optimisé qui a vocation à ranquer que le site vive, même de manière non optimisée et c'est un peu ce que j'essaye de faire de cette manière-là. Donc voilà, j'ai un rédacteur qui passe, qui balance la vidéo dans un outil qui s'appelle ARPA, H-A-R-P-A, espace AI, c'est un petit plugin Google Chrome, voilà, c'est un petit plugin Google Chrome. Vous allez sur la vidéo, vous cliquez sur le plugin Google Chrome et vous avez ensuite tout en bas, alors j'essaie de voir s'il s'ouvre, mais il n'a pas l'air de vouloir s'ouvrir, vous avez simplement à sélectionner et en fait, c'est un espèce de chat GPT intégré à Google Chrome et quand vous êtes sur une vidéo YouTube, vous lui dites ce que vous voulez faire, donc fais-moi un résumé complet par exemple de la vidéo et là, on met YouTube transcript, donc c'est un petit truc à rajouter depuis le petit générateur de prompt en bas et je lui rajoute juste en français après ça et en fait, il fait un résumé, tu vois, il est capable d'arriver sur un épisode sur cette vidéo-là qu'on est en train de faire et de faire un résumé en 10 secondes de ce qui se dit dans la vidéo, dans les grandes lignes, les points importants et tout quoi. Donc, il fait un résumé structuré quoi. Ouais, donc c'est vraiment une dinguerie et moi, j'utilise ce truc-là du coup, j'ai formé une partie de mes rédacteurs pour faire ça et je vais essayer de faire ce type de contenu. Je pense que c'est pas mal pour des reviews parce que les reviews américaines, écoute, tu sais que le contenu va être hyper clean donc en plus, tu peux en mixer plusieurs, c'est pas mal parce que moi, j'utilisais Summary pour un texte mais au final, il n'y a pas de structure en fait, juste ça te résume entre en gros entre la minute 0 et la minute 5, la minute 5, la minute 10 à la fin, tu as un texte mais il manque beaucoup de choses, je pense dedans quand même donc c'est pas mal un truc. Ah, pas du coup. Ouais, ouais, c'est cool. Ok, ok. Une autre question parce que tout à l'heure tu m'as dit du coup que tu t'es intéressé à l'IA depuis plus d'un an et tu as fait beaucoup de tests, de R&D, etc. Ma question après maintenant c'est comment tu te formes parce que du coup tu as fait beaucoup de tests, est-ce que tu consommes un peu du contenu YouTube américain ? Est-ce que tu fais que de la R&D ou comment tu t'organises là-dedans ? Alors, je vais te dire aussi, je vais aller sur mon petit channel Discord avec mes petites vidéos de veille. Oui, je me... Alors, pour me former c'est exclusivement du contenu anglophone. Pourquoi ? C'est un choix que je fais parce que moi-même produisant du contenu sur la partie francophone, je n'ai pas envie de, tu vois, d'apprendre un truc de ouf sur un contenu francophone même si je sais qu'encore une fois les Français vraiment sont super forts. Sur la partie, on pourrait se dire ouais, tout vient des Etats-Unis, les trucs. Et en fait, la réalité, c'est que le peu de fois où je vais tomber sur une vidéo française, je me dis c'est solide, tu peux vraiment trouver des trucs très cool même en francophonie. Mais pour éviter justement de faire doublon ou de me retrouver, tu vois, être H24 en train de créditer 20 personnes dès que je fais une vidéo, je vais avoir tendance à plus aller chercher mes informations et faire ma veille sur la partie anglophone. Je pense que c'est l'une des forces que j'ai et que j'ai depuis très longtemps d'ailleurs, c'est de, enfin j'allais dire d'être bilingue. En tout cas, je suis capable de regarder une vidéo comme si je regardais une vidéo française alors qu'elle est en anglais donc c'est cool. Mais, et du coup, je me forme sur des chaînes comme The AI Advantage. Donc ça, c'est un mec qui est assez connu, qui a une grosse chaîne qui a explosé avec l'IA qui a maintenant 120 000, 130 000 abonnés sur l'IA. Ce mec-là, il fait des, je suis halluciné par la qualité de ses contenus mais alors, sur la forme comme sur le fond, sur le fond, il est bon mais sur la forme, j'ai jamais vu ça. Le mec, je pense qu'à la base, il est dans l'audiovisuel mais il a genre, moi qui suis un peu branché là-dessus sur le matos et tout, il a genre une caméra de front avec un super background et tout, plus il a une caméra sur le côté, le truc fait des travelling tout seul et tout en filmant son bureau mais t'es là mais what the fuck ? Il est vraiment dans le futur de l'ordre. C'est hallucinant la qualité de son. Donc moi, c'est vraiment, j'aime bien ce gars. Il y a aussi All About AI que je regarde et après, sur des parties un petit peu plus techniques, un petit peu plus poussées, je regarde aussi AI Explained. Donc c'est un mec, je me demande si le mec ne bosse pas pour Microsoft directement d'ailleurs parce qu'il faisait énormément de contenu sur Bing, c'était à la limite de la propagande, tu vois, genre, il parlait de Bing H24 et tout. Donc voilà, je regarde plus assez globalement, tu vois, quand je tombe sur un nouveau créateur de contenu côté anglophone, je le rajoute à ma petite liste de veille et j'ai un serveur Discord où dès qu'il y en a un qui sort une vidéo, boum, ça me la push. Donc je regarde le titre, si je vois que ça m'intéresse, je vais regarder, voilà. Ok, très bien, de toute façon, je pense que c'est une des meilleures choses à faire, de toute façon, on va dire des vidéos, c'est le plus formateur et en plus, tu auras du contenu, pas forcément comme normalement, mais tu auras beaucoup de contenu qu'on n'aura pas forcément en France aussi. Ouais, je suis très friand, moi, du contenu vidéo, je suis gros consommateur de YouTube. T'as la chance de tout comprendre comme si on regarde une vidéo française, moi, c'est le truc que je peux pas faire, donc... Ouais, franchement, c'est cool. Ouais, ouais. Alors, attends, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ouais, j'avais une question totalement basique, du coup, toi, tu connais très bien en rédaction SEO et IA, via l'IA, si tu avais juste deux, trois conseils à donner aux gens qui voudraient rédiger avec l'IA et qui ne connaissent pas du tout, que ce soit avec ChatGPT, que ce soit avec du texte Volker, que ce soit avec l'ASPR, qu'est-ce que tu leur conseillerais ? Alors, ce que je conseillerais aux gens, je vais te donner deux, trois tips déjà, l'intelligence artificielle sans se poser de questions, je pense que ça doit être fait sur un site qui est déjà existant, donc évitez de faire de l'IA sur un site neuf, essayez de passer la période, alors je ne sais plus comment on appelle ça, mais la période où Google vous ne vous fait pas encore trop confiance, où il a un peu du mal à indexer, comment tu dis ? Soundbox ? Ouais, la sandbox de départ, tout à fait. essayez de passer cette période-là avec du contenu humain slash offshore, mais évitez un maximum l'IA à ce moment-là, et une fois que vous avez passé cette période-là, vous pouvez commencer à intégrer du contenu IA, mais du contenu IA de bonne qualité. Alors, à savoir que l'IA fonctionne particulièrement bien sur tout ce qui est e-commerce, donc pour tout ce qui est produits, vraiment sur la partie e-commerce, vous avez, à mon sens, beaucoup moins de questions à vous poser que sur la partie informationnelle, donc hésitez beaucoup moins si vous êtes sur du e-commerce. Ça ne veut pas dire ne faire que de l'IA, parce qu'encore une fois, pour moi, il faut qu'il y ait une notion de dilution et que vous essayez d'avoir une partie de vos pages qui soit des contenus vraiment humains et une partie, ne pas partir dans vraiment la facilité du tout IA, mais en tout cas, beaucoup plus adapté pour l'e-commerce et aussi pour du géolocalisé. Pareil, sur du géolocalisé, sur toutes ces requêtes-là, il va y avoir, enfin, Google est beaucoup moins regardant, donc vous pouvez un peu plus bouriner, on va dire. Sur de la partie informationnelle, ce que je recommanderais aux gens, c'est de faire du contenu de la même manière que s'ils le faisaient à la main et qu'ils voulaient ranker. Donc, si aujourd'hui, vous êtes déjà SEO et que vous regardez cette vidéo, vous savez que pour faire un contenu, il faut qu'il y ait des images, il faut vraiment qu'il y ait de la valeur aussi dans le contenu, il faut qu'il y ait idéalement une vidéo, si vous pouvez mettre du rich content, une FAQ, ce genre de trucs c'est toujours mieux au sein d'un contenu. Donc, en fait, construire et réfléchir au contenu de cette manière-là, de manière tout à fait normale et ensuite, soit commencer à écrire à la main et ajouter des bouts d'IA au sein du contenu si vous pensez qu'ils sont pertinents. Mais à mon sens, pour du contenu informationnel, le but, c'est de rester aux commandes le plus possible et d'avoir un visu sur le contenu, de regarder le contenu, de se dire, est-ce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée en fait ? Est-ce que la personne qui est première, j'apporte plus de manière assez logique quand on bosse en SEO ? C'est de s'assurer de faire mieux que la personne qui est le mieux positionnée et donc d'essayer de voir si c'est le cas, même avec l'IA. Et en fait, l'IA, c'est juste un outil qui va vous permettre d'accélérer à mon sens et ça peut être tout à fait utilisé sur ce type de contenu purement informationnel, mais il faut rester aux commandes et il faut s'assurer que ça soit de la qualité, que ce qui est dit soit de qualité. Et justement, le truc que je veux un peu briser, c'est ce côté, vous pouvez générer du contenu de manière complètement automatique. En fait, ça va vraiment dépendre du projet que vous avez sur vos sites, entre guillemets. Si, je vous donne un exemple, mais si moi, mon site Impactium, ça devient un gros média d'ici un ou deux ans, je n'hésiterai absolument pas à faire du contenu 100% automatique sur deux articles de blog sur trois. Mais en parallèle, il faut qu'il y ait un petit peu de contenu humain, un petit peu de contenu bien rédigé par un mec comme Guillaume qui va faire du copywriting. Il ne faut pas qu'il n'y ait que ça en fait, mais ça peut le devenir sur un site d'autorité. Vous pouvez faire du contenu généré, repasser un peu bien sûr pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conneries qui soient dites mais dans l'idée, vraiment, si aujourd'hui, vous bossez sur un site de vente de liens, je comprends que vous fassiez du full généré parce que vous n'avez pas vocation à ranquer première page. Dans la majorité des cas, c'est de la vente de liens positionnés. Ce sont des stratégies qui sont bien spécifiques. On fait que les stats de tous les côtés. L'IA purement autogénéré fonctionne et est grave rentable. En tout cas, peut l'être. Mais si vous bossez sur un site comme vraiment un main projet, par exemple, aujourd'hui, vous bossez sur un de vos sites, vous vous dites ça fait pendant un an que je bosse sur ce site où je vais parler de voiture et je suis sur la niche automobile, etc. Dans ce cas, vraiment, évitez l'IA au maximum ou si vous en faites, faites-le de temps en temps sur une partie blog. Ça ne va pas tuer votre site mais ne partez pas dans la facilité du « je fais de l'IA parce que c'est rapide et que je vais pouvoir ranker sur plein de trucs facilement ». Pour moi, on est en train un peu de faire le truc des japonais quand on se mette le sabre et qu'il remonte et qu'il se suicide avec un sabre. C'est un peu pareil. Je pense qu'il vaut mieux éviter au max. C'est un super résumé. Je pense qu'il n'y a qu'une chose à dire. Écoutez Arthur si vous voulez réussir à faire des articles qui rankent, écoutez Arthur, il a tout résumé. Donc, même re-regarder ce passage une deuxième fois. C'est parfait. Et d'ailleurs, du coup, tu parlais de vente de liens et moi, je n'en fais pas du tout de la vente de liens. Vente de liens avec l'IA, ça marche bien du coup. Oui, c'est une dinguerie. Franchement, pour le coup, sur la partie IA, c'est vraiment une dinguerie. Il y a beaucoup d'éditeurs d'ailleurs aujourd'hui qui sont 100% sur une stratégie de vente de liens. Donc, la stratégie, franchement, elle n'est pas très compliquée en réalité. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est simple non plus, mais c'est achat d'expiré. Pour moi, c'est le plus dur. C'est trouver le bon expiré qui a des bonnes stats, des bons. Une fois que c'est fait, une fois que l'expiré est remonté, remettre justement du contenu. Donc, il y a différentes stratégies de ce côté-là. Je ne vais pas rentrer en profondeur, mais c'est soit on reprend des URL existantes, les pages existantes et on rethématise doucement l'expiré. que l'expiré est remonté. Là, on va faire énormément de contenu, généralement en IA. Dans l'idée, moi, la seule chose que je dirais, c'est éviter de trop bourriner dès que vous remontez l'expiré. Allez-y progressivement. Ça, c'est une des erreurs que j'ai fait typiquement pendant mon année de recherche et développement, c'est que j'arrivais sur un site, je mettais 100 contenus d'un coup. Et ça, j'en ai explosé des sites comme ça. En tout cas, moi, je pense que c'est une très mauvaise idée. Et ensuite, ce qui se fait beaucoup, ça, c'est un petit peu plus borderline, mais c'est la réalité du marché. C'est étant donné qu'il y a des grosses agences qui ne comprennent rien au SEO, qui achètent des liens toute la journée. En fait, c'est fake les stats. Donc, fake le trafic, se positionner sur des faux mots-clés qui font du fake trafic sur SMRush, sur un expiré qui lui-même a déjà de la métrix, donc du RD, etc. Si ce n'est pas suffisant, on peut faire une redirection cloquée qui n'aura aucun impact en SEO, mais qui va montrer justement aux outils qu'il y a encore plus de liens, encore plus de trucs. Et donc, le mec qui achète, génial, il y a 300 RD, il y a 300 000 de traf par mois. Et en plus de ça, tu fais avec le trust flow. Donc, en fait, tu as un trust flow à 40 et là, le type, il t'achète le lien à 300 balles, alors que la réalité, c'est qu'il n'en vaut pas 10 balles. Et en fait, aujourd'hui, le marché de l'édition de sites sur de la vente de liens, c'est beaucoup ça. Et l'IA permet en effet de gagner un ton considérable dans la rédaction des contenus. Et les montants générés derrière peuvent être, même sur le marché francophone, vraiment astronomiques. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de 2 000, 3 000 balles par mois. Je connais des mecs qui font plusieurs dizaines de milliers d'euros mensuels avec ces méthodes-là. Donc après, la question, c'est est-ce que c'est vraiment un business passionnant ? Je ne trouve pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un business qui marche toujours aujourd'hui. Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est combien de temps va marcher ce business-là aussi ? Je ne sais pas non plus. Après ça, je ne m'y connais pas du tout, mais peut-être après partir sur les marchés moins matures, les marchés espagnols, italiens, etc., peut-être que ça aura une durée plus longue. Je ne sais pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais là, il y a une autre problématique à ce moment-là. Là, l'avantage de la francophonie, c'est que tu peux vendre très facilement tes liens sur les autres marchés. Je ne sais pas trop pour être franc, mais je sais qu'encore une fois, la France a été vraiment leader sur la partie vente de liens. Des Julien Jiménez avec Next Level, tout ce qui est liens positionnés, qui est en train de se faire beaucoup copier, on va dire, de manière assez normale par d'autres plateformes qui proposent la même chose aujourd'hui. ça, je pense que c'est des trucs très innovateurs qui n'avaient pas du tout été faits. Encore une fois, la France a une longueur d'avance là-dessus, ce qui fait que même si aujourd'hui, tu te positionnes, tu montes des sites pour vendre du lien sur d'autres marchés, c'est sans doute une très bonne idée, mais ça va être peut-être un peu plus compliqué de faire ça de manière complètement automatique. Oui, mais peut-être que justement, avec le lien positionné, ça arrivera dans les deux ou trois ans à l'étranger. Carrément, oui. En fait, il faut peut-être penser comme si c'était la France il y a deux ou trois ans et voir l'évolution que ça prendra. Oui, carrément. Je pense qu'il y a tellement de gens qui se sont lancés sur la vente de liens qu'en France, on ne sait pas pendant combien de temps ça va durer, mais j'ai l'impression qu'on dit ça depuis pas mal de mois et que ça continue toujours aussi bien. Bard n'est pas encore arrivé. D'ailleurs, tous ceux qui voudront en savoir un peu plus, je crois que vous avez fait une formation gratuite dessus avec les Wizards avec Anthony. C'est en projet. Pour le moment, ce n'est pas encore fait, mais ça arrive. Ok, d'accord. Je croyais... Et ça sera sur la vente de liens, en effet. L'objectif, c'est de... On a le projet... Je ne suis pas sûr que ça ait été dit publiquement, mais on a le projet de faire une formation très large sur l'édition de site de la T-Friendly. Voilà, c'est un projet qui va arriver sans doute entre septembre et novembre, de début de... Enfin, bientôt, dans quelques mois. On va bosser dessus cet été notamment. Et ce projet-là, l'objectif, c'est de pouvoir montrer un petit peu une formation gratuite pour montrer la qualité de la formation qui, elle, sera payante, bien sûr, au sein de cette formation gratuite. Et on s'est dit que le mieux pour mettre le pied dans le plat, c'était la vente de liens qui est à la fois un très bon business, sans doute pas le meilleur non plus, sans doute pas le plus passionnant, mais un bon moyen de déjà faire un peu de sous. Ouais, De rentrer dans le business en ligne, au final. Parce que, c'est vrai que n'importe qui peut s'y mettre dans les deux, trois techniques et demain, tu peux t'y mettre, je pense. Ouais, mais c'est très saturé et ça va le devenir de plus en plus. Mais ça reste un business assez simple. Ok, ok. Autre question, on avait un peu parlé au départ du coup, c'est quoi du coup toi ta vision aujourd'hui sur l'affiliation SEO au vu de l'arrivée de l'IA ou au vu de l'arrivée prochaine de Bard ? Est-ce que tu as une vision positive ou totalement négative ou est-ce que tu penses qu'il y a des sites comme Impact.im qui sont bien brandés, qui pensent bien à l'EAT qui vont pouvoir survivre ? Moi, j'ai peur. Globalement, j'ai quand même peur pour la fille. Donc, même un site bien brandé, je ne sais pas trop. Je ne peux pas te dire que ça va être un massacre ou ça ne sera pas d'un massacre, mais j'ai quand même vachement peur. Et même s'il y a eu plein de fois depuis 10 ans où je fais du SEO de l'édition, les mecs qui te disent le SEO est mort, le machin, ça fait vraiment littéralement 10 ans que c'est le cas et on en rigole beaucoup. Là, c'est la première fois où j'ai vraiment peur de ce qui arrive et de comment ça va être fait. J'essaie de me rassurer en me disant que dans tous les cas, Google aura toujours besoin de ses éditeurs, aura toujours besoin de motiver les gens à continuer de publier, ne serait-ce que pour alimenter son IA parce que Barbe, il ne pourra pas être pertinent tout seul. Si un nouveau sujet arrive, il faut qu'il y ait des gens qui aient de l'intérêt, donc de l'intérêt financier de publier du contenu sur le sujet, que ça soit mangé, digéré par l'IA et que ça puisse être retransmis en respectant les personnes à l'origine du contenu. Donc, c'est encore beaucoup trop vague, mais ce qui est vrai par contre, c'est que j'ai vraiment peur et que c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, c'est important de travailler son branding pour ses sites, mais potentiellement aussi son personal branding et surtout d'essayer de se diversifier un petit peu. C'est-à-dire que ça va complètement avec l'EAT. Typiquement, si aujourd'hui, vous êtes en train de monter un gros site qui parle de pêche et que vous, vous êtes un passionné de pêche, essayez le plus possible d'en faire une chaîne YouTube en parallèle où vous allez renforcer votre marque, permettre de partir sur vraiment une dynamique d'EAT, d'avoir du trafic brandé en direct sans parler des SERP, etc. Et que vous puissiez demain communiquer sur ce biais-là, sur ce média-là en cas de gros problèmes avec Google. Pareil, le fait de capturer des mails, c'est primordial aujourd'hui. Donc voilà, tout ça, c'est important à mon sens. Mais ouais, ça me fait quand même globalement flipper comme jamais rien ne m'a fait flipper auparavant, malheureusement. Ouais, il ne faut plus voir le SEO comme le seul canal d'acquisition, chose qui ne devrait pas être le cas de son de base, mais qui est trop souvent le cas en fait. En fait, c'est bien aussi, ça permet de diversifier, d'élargir un peu sa vision business et c'est aussi intéressant. Et oui, il faut voir comment ça évolue avec Barbe, mais comme tu dis, moi, je ne suis pas totalement dévêtise parce que je me dis vraiment comme toi que Barbe aura bien besoin de contenu et c'est un peu ça la limite au final de l'IA qui va pouvoir générer du texte. Si jamais il n'y a pas le contenu, il n'y a pas de réponse. Donc, il faudra un peu voir à ce niveau-là. J'avais une autre question. Donc, j'ai reçu Franck, moi, il y a quelques temps, on avait parlé pas mal de TikTok. Donc, est-ce que toi, tu t'es un peu intéressé à TikTok ? Notamment, parce que moi, il y a un truc que j'aime bien en ce moment faire, des vidéos TikTok avec l'IA, donc avec Eleven Labs pour faire la voix off. Est-ce que tu as un peu testé ça ? Je n'ai pas testé, non. Tout ce qui est... Alors, pour le coup, pourquoi est-ce que je n'ai pas testé toute la partie IA plus voix off ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, une de mes forces, c'est justement ma capacité à pouvoir poser ma voix un peu partout. Ça, c'est un truc, même avant la création de contenu, il y a quelques années, on monétisait notre trafic avec une méthode dite de voiceover que j'avais importée des Etats-Unis et que j'avais adaptée au marché francophone et en fait, on était tous devenus assez compétents pour poser de manière efficace notre voix pendant trois minutes sur une vidéo pour convaincre l'utilisateur de passer à l'action. Je te l'ai fait très courte. Donc aujourd'hui, ça fait partie de mes forces. Donc oui, j'ai essayé TikTok. Je n'ai pas été aussi... Je n'ai pas eu autant de succès, je ne suis pas allé autant en profondeur que Franck parce que moi, j'ai fait en gros une chaîne TikTok sur le bien-être, un truc comme ça et ma première vidéo, moi, ce que je faisais, c'est que j'avais confié ça à mon équipe. Je leur avais dit d'aller chercher des contenus qui marchaient bien côté anglophone. On allait chercher le script, on le remodifiait très légèrement et on le re-pochait en France. Donc première vidéo que je fais, elle fait 85 000 vues directes. Donc je me suis dit putain génial, trop facile TikTok. C'est vraiment le truc en mode de ok, super, je vais tout massacrer et en fait, la réalité, c'est que les 15 vidéos qui ont suivi qui ont été faites de la même manière, il n'y en a aucune qui a marché mais vraiment, ça ne dépassait pas les 1000 vues. Donc vraiment, pour TikTok, c'est... Un peu découragé, non ? Donc, ça m'a complètement découragé, je me suis allé, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Là, je suis en train de retenter, je n'ai pas encore republié mais je n'ai pas oublié, tu vois, je vais continuer tu fais aussi une petite chaîne Arthur Villecourt donc un truc vraiment personal branding sur TikTok et là, pareil, je pense que c'est un peu trop technique, un peu trop... Ça ne s'appelait pas des masses, je pense, aux gens qui... Un peu le problème de TikTok après. Après, quand c'est très niché et que c'est un peu technique, je ne sais pas trop le trafic qu'on récupère mais je pense que les gens qui s'abonnent et qui sont vraiment intéressés, pour le coup, ils seront vraiment intéressés par le faire derrière. Oui, c'est possible, carrément. C'est quand même intéressant ce niveau-là. mes grosses opportunités, je suis complètement d'accord avec tout ce qu'a dit Franck dans son interview et c'est même au-delà d'une grosse opportunité, je pense que c'est sans doute l'opportunité là, cette année, pour quelqu'un qui débute, c'est sans doute le truc le plus... à court terme, en tout cas, où on va pouvoir le plus vite rentabiliser et c'est vraiment un bien de monétisation qui est très facile d'accès, je pense, et très chouette et très puissant. Et puis, le truc qui est pas mal aussi, quand on a une chaîne YouTube comme toi, on met beaucoup de contenu, pas forcément pour les tests d'outils, parce que ce ne sera pas pertinent, mais si par exemple, tu fais une vidéo, toi qui parles face à la caméra, tu parles d'IA, etc., il y a pas mal d'IA aujourd'hui pour découper en short et ça, c'est hyper puissant parce qu'autant le faire en triple, tu mets sur YouTube short, tu mets sur TikTok, tu as la vidéo YouTube, ça, ça permet de multiplier ta présence très facilement. Et ça, tu vois, il faut que je me repenche dessus, mais je ne l'ai pas fait encore. J'ai essayé de faire du short, mais pareil, j'ai été un peu déçu par les retours, tu vois, même sur YouTube. Je pense que c'est du volume. Mais ouais, je pense aussi que c'est du volume et je pense que si, comme tu dis, c'est un truc que tu peux faire de manière un peu automatique, autant le faire et tu vois, ça ne coûte pas grand-chose et au moins, c'est fait. Ok, ok. Moi, j'ai à peu près fait le tour de mes questions. Je ne sais pas si tu as d'autres points que tu as envie d'aborder. Écoute, je ne pense pas, non, comme ça, ça me... Bah alors, attends, si, on va faire un petit truc quand même avant le mot de la fin. Une petite autopromo pour ta formation, tu nous en parles un petit peu ? Ouais, alors attends, je vais aller... Non, j'en ai pas besoin, mais en gros, la formation, donc du coup, aujourd'hui, mon objectif, c'est un petit peu d'avoir un catalogue de formation. Alors, je vais être franc, c'est un truc que je prends d'Antoine BM qui, sur le marché francophone, fait un peu la même chose. Donc, si c'est une bonne stratégie ou pas, chacun en jugera, mais en tout cas, je pense que pour mes nombreuses expertises, que ça soit dans un premier temps sur le sujet de l'IA, mais à terme, tu vois, je pense notamment à faire de la formation sur de la création de contenu, YouTube, enfin, vraiment des choses assez larges. En fait, je préfère faire quelque chose avec plein de petites formations que de faire un énorme formation qui englobe tout. Les gens vont juste se retrouver avec 70 heures de contenu en mode relou. Voilà. Donc, du coup, là, aujourd'hui, j'ai un petit catalogue de formation qui va à vocation évoluer. Et sur la formation existante, la plus grosse, c'est IA Révolution. C'est une formation qui est dédiée, aujourd'hui, je le dis, franchement, particulièrement dédiée aux éditeurs de sites, aux gens qui éditent des sites et qui essaient de rentabiliser leurs sites sur Google. Donc, ça va permettre, dedans, il y a à la fois toute une partie liée aux opportunités, donc même en dehors de l'édition de site. C'est là où j'ai été assez large dans ce que je promis. Il y a 14 heures de vidéos. Et sur cette partie édition de site, donc, l'objectif, c'est d'apprendre tout ce qui fonctionne vraiment avec l'IA, en tout cas, selon moi, comment rédiger un bon contenu qui rank avec l'IA. Voilà, il y a beaucoup, tout est, de toute façon, sur la page de vente, vous avez vraiment le détail de tout ce qu'il y a dans la formation. Et après, une petite formation, j'en ai aussi une sur, comment ça s'appelle ? Je l'ai dit au début, oui, sur ChatGPT. Donc là, c'est vraiment pour les gens, je peux en prenez l'exemple de la grand-mère, mais ça s'est adapté à tous ceux qui ont le ressenti qu'ils sont vraiment paumés avec ChatGPT. En gros, là, en 90 minutes, pour le coup, l'objectif, c'est que vous passiez du stade de paumé au stade de, OK, je comprends le potentiel de ChatGPT de manière assez large et je peux donc être beaucoup plus efficace que ça soit dans mon boulot, même dans la vie perso. Enfin, il y a pas mal de petits hacks. Mais voilà, et puis la prochaine formation qui sera très chouette aussi, le prompt engineering. Donc là, le nerf de la guerre sur l'IA. OK, OK, je mettrai tout ça dans la bio. Allez voir. Franchement, Arthur sait de quoi il parle. de toute façon, vous le connaissez à force avec les Wizards, avec Twitter, avec YouTube. Donc, allez-y. Vous ne serez pas déçus, c'est certain. Pour terminer, je veux bien que tu nous fasses un petit mot de la fin. ce n'est peut-être pas forcément évident ce que je vais te demander. Aïe, aïe, le piège. Non, ta vision à moyen terme et à long terme sur l'IA, pas que pour l'édition de site, un peu plus... Ah ouais, non, ce n'est pas tant un piège, c'est chouette comme question. Écoute, ma vision, moi, je pense que là, on est dans une vraie révolution pour le coup. là, on est sur quelque chose de très, très big qui va changer nos vies à toutes et tous dans les prochaines années sans aucun doute. La dernière fois qu'on a vécu une révolution aussi big, c'était avec l'arrivée d'Internet, je pense, et on était tous les deux très jeunes, je pense, voire même peut-être que tu n'étais pas né. Je ne sais pas quel âge tu as. Mais du coup, c'est là, on est sur quelque chose d'énorme qui va changer beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il va y avoir beaucoup d'opportunités, il va y avoir aussi beaucoup de postes qui vont être remplacés par l'IA. Pas nécessairement remplacés comme on peut l'entendre aujourd'hui, mais pour moi, c'est plus des gens qui vont être remplacés typiquement des rédacteurs. Aujourd'hui, si je remplace entre guillemets des rédacteurs, c'est simplement qu'aujourd'hui, je suis capable avec mes rédacteurs de faire avec cinq rédacteurs ce que je faisais hier avec dix rédacteurs. Donc, c'est plus l'efficacité qu'on va pouvoir avoir qui va vraiment changer la donne. Et après, c'est de manière un peu plus lointaine. Et là, on n'est pas sur de la théorie du complot parce que je ne veux pas foutre la merde sur ta chaîne. Mais je pense même au-delà de ça, alors ce n'est pas moi qui le pense, je suis pas mal d'experts qui sont des experts de l'IA depuis pour le coup des années, bien avant l'arrivée de ChatGPT et des vrais experts de l'intelligence artificielle qui ont fait des études là-dedans et pas juste qu'ils savent maîtriser ChatGPT et le prompt engineering liés aux outils qu'on a aujourd'hui et qui, eux, sont pour beaucoup persuadés que l'IA va vraiment nous flinguer et nous flinguer et flinguer l'humanité pour plein de raisons. Donc, ça, c'est un sujet que je regarde de loin qui me passionne aussi parce que c'est, encore une fois, c'est pas n'importe qui qui le raconte et que c'est intéressant toutes les différentes théories qui sont mises les unes à côté des autres mais quoi qu'il arrive, l'IA va être, va changer beaucoup de choses donc moi, ça me passionne. C'est passionnant et ça fait aussi un peu peur pour le futur mais bon, on verra bien comment. Tous les changements font peur après, honnêtement, je pense que dans nos cas respectifs et sans doute dans le cas de ceux qui écoutent cet épisode de cette vidéo, ce podcast, je ne sais pas comment tu vas appeler ça, je ne pense pas qu'on soit les gens qui vont le plus souffrir de ça parce que je pense que justement les gens curieux, les gens qui sont intéressés déjà de base par ces problématiques-là, par ces outils-là sont les gens qui vont être capables demain de mieux s'adapter en fait à tout ce qui arrive donc même si ça ne sera peut-être pas toujours simple, ce qui est sûr c'est que je pense qu'on sera les moins bien, enfin les moins impactés finalement par voire même ceux qui vont pouvoir bénéficier de ça, à voir. À voir, en tout cas, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, bon en tout cas, merci d'être venu sur la chaîne aujourd'hui, sur le podcast, je ne sais pas comment on va appeler ça non plus et c'était un plaisir, donc merci Arthur, plaisir de partager, merci. Ben voilà, retrouvez-le de partout comme j'ai dit, Impact TM sur YouTube, Zalidan TV sur Twitter, le blog Impact TM et les Wizard Podcast évidemment. Merci Arthur, à bientôt et puis ciao tout le monde. Salut.